hello les petits pouces je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de ce 8 janvier 2020 on est vendredi pour ceux qui ont déjà démarré la semaine après les vacances et bien j'espère qu'elle s'est déroulée au mieux et puis surtout et bien j'espère que ce début d'année en tout cas il se déroule au plus agréable pour vous en tout cas selon vos attentes c'est ce que je souhaite franchement c'est ce que je vous souhaite allez c'est parti pour les énergies de ce vendredi 8 avec le jeu des 77 regardez quel on est son message alors ici on nous parle de chance pour aujourd'hui peut-être en lien alors peut-être que le h représente me représente pour moi l'hospitalisation mais ça me donne aussi une heure pour certains et bien il est l'heure aussi de vous mettre en activité d'accord il est l'heure de passer un cap pour certains ici vous avez l'opportunité aujourd'hui pour vous mettre en mouvement donc allez-y il y a aussi pour d'autres et bien une hospitalisation qui est peut-être que vous devez rentrer en clinique ou autre pour subir une intervention et si on vient justement te dire que tout va bien se passer que voilà qu'il n'y a pas de il n'y a pas d'anguisseur rush en tout cas d'accord donc voilà c'est un petit peu les deux messages qu'on vient ici nous donner alors on continue ici on nous parle de fermer les yeux peut-être sur une situation encore une fois il me semble que on laisse à nouveau qu'on attend enfin pas qu'on attend mais j'ai l'impression ici que il ya plusieurs vous avez vu plusieurs choses qui vous ont déplu et là c'est la troisième fois que ça revient que tu laisses passer que tu fermes les yeux d'accord j'ai l'impression aussi que si actuellement vous tu ne veux pas voir certaines choses et bien c'est parce que tu n'es encore pas prêt à avancer aussi parce que la carte ici elle peut avoir de symbolique où il se passe actuellement quelque chose et c'est la troisième fois que tu vois qu'il ya une incohérence et puis voilà tu fermes les yeux tu fais semblant de pas voir d'accord ou alors et bien on te montre une fois deux fois trois fois comme si tu avais une chance avec ici on nous parle de chance d'accord on est on te montre que il faut y aller qu'il faut te mettre en mouvement que c'est l'heure d'accord que et bien ce wagon il va pas passer ternum devant toi pour que tu puisses te mettre en mouvement pour que tu puisses avancer sur ton plan sur ce que tu as envie d'entreprendre durant cette journée donc il se peut qu'à un moment et bien ce facteur chance et bien il revienne plus d'accord donc on te donne des symboliques on te donne des messages à travers ces symboliques et bien c'est des synchronicités c'est peut-être peut-être que tu vois toujours la même chose en lien avec ce projet peut-être que tu entends toujours le même message en lien avec ce que tu as envie et là on te dit tout simplement que c'est l'heure n'attend pas tout va bien se passer d'accord est-ce qu'on prend un message ici ben voilà il est l'heure de te mettre en mouvement donc ici on a le facteur chance on a ici les énergies ou on a aussi un changement radical pour certains d'entre vous qui étaient peut-être un peu fatigué tout ça il ya un regard d'énergie qui est en train de venir pour certains d'entre vous encore une fois là on nous montre et un retour on nous dit que il va falloir ici se mettre en phase pour entreprendre il est temps c'est l'heure il y a des choses qui sont vraiment c'est maintenant qu'il faut agir il ne faut pas attendre c'est pas parce qu'il ya des choses qui se passent actuellement que tout doit s'arrêter de tourner non pour certains d'entre vous c'est l'heure de vous mettre en mouvement parce que s'il n'y aurait pas tout ça eh bien ton projet ne serait pas viable et ça des fois c'est important aussi de le comprendre et de conscientiser que malgré une difficulté eh bien il ya toujours une possibilité de de faire que ça devienne positif et là c'est exactement ça donc tu fermes toujours l'oeil enfin les yeux tu ne veux pas voir et bien que actuellement c'est le temps d'agir actuellement les choses se mettent en place pour que tu puisses évoluer grandir mais pour ça eh bien il va falloir que toi parce que ça n'appartient que à toi de te mettre en mouvement de d'aller de l'avant tout simplement d'accord ça c'est important donc voilà on va prendre ici le tarot de alors ici on nous parle de force donc là c'est sûr que ce qui va prédominer durant cette journée et bien c'est cette capacité à entreprendre c'est cette capacité avoir aussi les choses sous un autre angle parce que quand la force elle ressort ça veut dire que justement malgré qu'on essaye de se camoufler de dire malgré pas qu'on essaye malgré qu'on ait l'impression que ça ne va pas marcher que toute façon si tu entreprends ça ne va pas fonctionner que c'est pas l'heure alors c'est faux ah d'accord on te parle ici de force donc arrête de te limiter de te rabaisser de dire que tu ne vas pas y arriver les cartes te disent tout à fait l'inverse tu as les facultés les capacités la force la niaque le courage appelle ça comme toi tu veux mais là c'est important que vous compreniez que c'est l'heure de vous bouger tout simplement arrêtez de vous limiter arrêtez de penser que ce n'est pas maintenant on te dit que c'est l'heure de te mettre en mouvement plus explicite que ça c'est pas possible je vous engueule pas alors l'ermite j'aime bien ce termite il est bonheur ce termite alors j'aime bien parce que cet ermite ici me parle de livres donc cherchez pas mais l'ermite nous parle d'introspection profonde quel est ton besoin qu'est ce que tu veux d'accord pour certains il va falloir ici vous remettre sur les rails en ce qui concerne un projet d'accord ce qui veut dire et bien peut-être aller chercher une connaissance peut-être vous remettre en selle avec une formation vous remettre à niveau aller chercher les renseignements nécessaires en lien avec ce projet d'accord c'est des choses comme ça qu'il va falloir vraiment et bien vous mettre vous mettre au clair avec ça comme ça vous pouvez parce que l'ermite ici il est glorieux il est vainqueur parce que quoi parce que monsieur a réussi à écouter son besoin intérieur il ne ferme plus les yeux il n'est plus dans la pénitence il a décidé de changer d'entreprendre sa vie là maintenant tu en es capable écoute ton besoin si il faut te remettre en selle avec une petite formation une remise à niveau vas-y au jour d'aujourd'hui tout est possible on n'a plus besoin de se déplacer on peut faire des formations en ligne et ça c'est top donc ne vous limitez pas s'il vous plaît il est temps c'est l'heure ici vraiment d'agir Tacus qu'est ce qu'il nous dit le jugement voilà encore une fois tu as peur d'être jugé tu as peur qu'on qu'on vienne dire ah mais t'as pas bien su faire ah mais t'aurais quand même pu faire ça comme ça non, 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 non c'est toi qui prédomines ici ça le jugement et bien non seulement on vient te dire que il y a des choses 1, 2, 3 on vient te mettre des choses durant ta vie pour que tu puisses ouvrir cette fameuse porte que tu désires le wagon il va pas passer ternon d'accord mais par contre si tu fermes les yeux alors que tu sais que ton projet il va être viable tu sais que si tu te mets en mouvement tu vas réussir parce que quand on a envie d'entreprendre quelque chose on a toujours on réussit toujours ouh je vais éternuer pas maintenant ah j'avais pas vu qu'elles étaient tournées trop cool on te donne le monde arrête d'avoir peur d'être jugé d'avoir d'avoir la peur du jugement d'avoir peur de ne pas être capable on te donne la force on te dit ici que tu vas sortir glorieux glorieuse prends le comme tu veux mais voilà peut-être une petite remise à niveau qu'il va falloir faire pour que tu puisses entreprendre cette cette opportunité là et opportunité ici qu'on va te donner aujourd'hui pour que tu puisses avancer t'épanouir sur ce plan là on te donne ici le monde on te dit que les portes elles sont ouvertes mais encore une fois à toi de voir si tu veux vraiment entreprendre cette porte d'ouvrir cette porte on te donne une clé seulement il y a déjà plusieurs portes qui sont passées devant toi il y a eu plusieurs wagons qui se sont arrêtées devant toi et toujours tu as fait semblant de ne pas les voir parce que tu as eu peur d'agir tu ne te sentais pas capable tu n'avais peut-être pas aussi la force à ce moment là c'est aussi possible mais on te dit qu'il y a une troisième chance je ne vais pas dire chance parce que on te remet ce wagon devant toi aujourd'hui donc il y a des possibilités qu'on vienne de proposer quelque chose il y a la possibilité que tu décides par toi-même et bien d'aller chercher une connaissance une formation pour que tu puisses t'épanouir sur ce projet là ou alors chercher peut-être au-delà un autre objectif et pour ça il te manque certaines facultés donc tu vas les mettre en place tu vas les chercher ici parce que c'est ton besoin tu as un but intérieur et maintenant il est temps que tu le concrétises tu sens un petit peu comme l'horloge biologique là qu'elle est en train de elle tourne il n'y a pas de temps il n'y a pas de les piles elles ne stoppent pas ça continue tout le temps et ici on te donne le monde le monde et bien c'est cette faculté et bien aller chercher ton besoin quel est ton besoin donc tu vas le chercher tu vas te mettre au mouvement on te demande ici d'être en tranquille avec ça parce que si on regarde ici ces jambes ça nous donne un petit peu le chiffre 4 hein ça veut dire que tout prend ses assises ça veut dire qu'il y a une stabilité qui va se venir et c'est ça que tu cherches tu as été peut-être trop jugé parce que tu étais peut-être un petit peu trop avant-gardé sur certaines choses et puis on t'a toujours rionné ou alors on t'a toujours dit ouais mais toi t'es trop dans ton monde tu rêves trop non 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 parce que c'est en rêvant qu'on crée des choses et ça il faut arrêter de suivre des traces de certains donc vous avez cette envie cette vous entendez cette petite voix intérieure qui te dit d'aller vas-y on va vers une réussite on a cette abondance qui est là donc je ne vois pas pourquoi tu dois encore attendre faire semblant que tu ne vois pas les choses parce que tu as la peur d'agir parce qu'à chaque fois on t'a jugé qu'est-ce que tu en as à faire quand on juge ça veut dire que ça fait chleux que tu aies eu cette idée que tu es quand on juge c'est de la jalousie pure et simple donc sois content si on te jalouse si on te juge pardon ça veut dire que on jalouse parce que tu as des idées que 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 tu que tu as envie alors que les autres ils continuent dans une route qu'on leur a tracé et toi tu vois au-delà de ça donc c'est on regarde les choses d'un côté positif c'est ça qui est important est-ce qu'il y aurait autre chose ah je prends le tarot des anges j'aime bien j'aime bien finir par les messages 14 minutes alors je sais que pour certains d'entre vous vous êtes déçus hein ça dure pas assez long je vais faire le sentimentale comme ça après ça dure plus long je vais juste prendre ici le tarot des anges je vais prendre une carte voir ce qu'elle est le message pour eux donc je vais lire la carte c'est le tarot des anges c'est leur message et on te dit ici ben le neuf d'air on te dit s'attendre au pire donc oui tu as peur qu'il t'arrive quelque chose enfin tu as peur d'arriver plus bas que tu es actuellement d'où ici le jugement hein d'où ici l'ermite la peur on se cache on est invisible d'accord ici on a des prédictions qui se réalisent alors les prédictions qui se réalisent je veux juste que vous compreniez que malgré que on dit s'attendre au pire c'est pas les prédictions qui se réalisent parce que tu as dit qu'il allait quelque chose de négatif enfin que quelque chose de négatif allait arriver que ça arrive prédictions qui se réalisent c'est autant positif que négatif à toi de voir est-ce que c'est important que tu comprennes ça vous vous attendez toujours au pire ben quand on s'attend au pire on attient le pire je suis désolée je suis navrée c'est comme ça d'accord on te dit chance réussite abondance qu'est-ce que tu veux d'autre si pour toi ce que je te dis là tu n'y crois pas encore ok donc tu continueras et bien dans cette difficulté là par contre on te dit prédictions qui se réalisent si dans ton toit intérieur et bien tu as senti tu as vu t'as eu le pressentiment qu'il y avait une abondance qui arrivait parce que tu y crois intérieurement ta petite oreille elle te dit que tout va bien se passer et bien croisis parce qu'on est en train de t'insouffler une énergie de t'insouffler des idées de te donner un courage pour que tu puisses entreprendre cette journée comme tu le désires alors les nuits blanches pour certains comme c'est marqué ici sur cette carte il y a le fait de alors j'ai plus l'impression que pour certains vous êtes vous avez tellement le cerveau qui cogite actuellement peut-être comment entreprendre comment faire comment comment pouvoir avancer comment pouvoir faire évoluer qu'est-ce qu'il faut faire pour que donc vous êtes tellement dans cette recherche que même quand vous allez au lit et bien le cerveau il est toujours il est toujours en train de chercher des réponses parce que il sent et il sait actuellement qu'il doit entendre certains signes qui c'est souvent et bien la nuit c'est pas pour rien qu'on dit que la nuit porte conseil parce que et bien c'est durant la nuit qu'on peut écouter qu'on peut aller faire des demandes il y a des sorties durant la nuit on fait des sorties on va voir des personnes qui nous sont chères on va discuter avec nos guides pour voir un petit peu puis eux ils nous insoufflent un petit peu des petites idées d'accord ? et ces petites idées là quand tu te réveilles le matin une fraction de seconde comme ça t'as un truc qui te dit ah ouais ! et c'est ça qu'il faut noter d'accord ? donc les nuits blanches que tu as l'impression parce que tu te réveilles fatigué c'est parce que tu es toujours au taquet même la nuit donc c'est une impasse c'est un petit moment compliqué qu'il faut qu'il faut voir dans le positif et pas dire ben voilà je vais devenir je vais plus réussir à dormir non ça veut dire que actuellement tu as besoin on te secoue un petit peu parce que tu as besoin d'écouter au-delà de tes oreilles et souvent quand on est dans une fatigue quand on est bien fatigué et bien c'est quand on a l'impression aussi qu'on entend les petites voix donc souvent on nous baisse un petit peu en fréquence pour qu'on puisse être réceptif aussi d'accord ? donc faites un petit peu euh... attention à ça ne vous... ne pensez pas que tout est négatif parce que c'est pas... c'est pas du tout ça c'est pas du tout ça allez ici sur le plan sentimental qu'est-ce qui va se passer ici pour certains pour certains pour... pour vous pour ceux qui sont couples ou célibats hein... c'est pas... le plan sentimental pour la journée ici du 8 janvier dernier jour de la semaine on nous parle ici des relations nouvelles hein... des nouvelles relations rencontres des nouveaux... des... des événements qui se mettent euh... en phase pour que et bien vous puissiez rencontrer la bonne personne donc ici on est vraiment en train de... de créer quelque chose qu'est-ce qu'il y a d'autre ? alors j'ai l'impression ici que euh... il se peut aussi que pour certains vous décidiez ici d'emménager ensemble en tout cas de... de finaliser votre couple de lui donner un... de franchir un cap euh... plus euh... comment je pourrais dire ? si vous vous fréquentiez et bien là vous décidez de... voilà... d'aller habiter ensemble ici on a la carte du choix qui vient nous demander ici de faire peut-être... de se mettre un petit peu en pause pour certains et regarder quelle évolution vous avez envie de donner à votre couple pour certains vous êtes face à des impasses actuellement et vous savez pas vers... comment vous tourner vers quel... enfin... surtout quel chemin prendre euh... quel chemin donner à votre couple pour certains vous êtes un petit peu à ce rond-point donc... restez-y tant que vous êtes pas au clair d'accord ? là à ce moment-là vous pouvez vous poser ne prenez pas des décisions hâtives parce que... eh bien... il y a des choses que vous devez voir passer il y a des conseils qui vont devoir vous être prodigués pour que vous puissiez après décider une direction euh... à prendre on est dans une évolution du couple ici hein... aussi peut-être ici qu'on est en attente on est en attente du retour de l'autre hein... il se peut aussi qu'on soit là en train d'attendre que l'autre nous revienne alors... qu'est-ce qu'on a ? on a ici des voyages une envie de partir une envie d'évasion j'ai l'impression pour certains vous avez euh... le besoin de prendre le large tout simplement vous avez besoin de prendre un nouveau souffle j'ai l'impression ici que le... un petit peu qu'en ce qui concerne le sentimental pour certains et bien vous sentez que vous avez... enfin... qu'il y a un éloignement qui est en train de se faire au... au sein du couple et ici on a besoin un petit peu de se retrouver seul pour pouvoir voir vers quoi on a envie d'aller d'où ici ce petit rond-point aussi après on a le papyrus le papyrus pour moi il me parle eh bien de... de renouveau où on réécrit un petit peu notre couple où on revient un petit peu euh... au début de la relation d'accord ? donc... il y a des choses ici qu'il faut dire il y a beaucoup d'eau hein autant dans une carte que de l'autre même ici hein... il y a beaucoup d'eau donc il y a beaucoup d'émotionnel qu'il faut que ça sorte il y a des choses qui sont non-dites au sein du couple et qui fait que eh bien on s'éloigne même si on est tout le temps l'un côté de l'autre eh bien il y a cet effet cette distance qui... qui commence à prendre vraiment de... de... de l'ampleur quoi donc... exprimer expliquer dites les choses peut-être qu'il y a euh... une douleur que vous subissez qu'il faut vraiment évacuer qu'il faut dire pour que justement eh bien cette chute d'eau elle puisse... euh... elle puisse... sécher tout simplement cette chute d'eau l'émotivité hein... cette émotionnelle chez vous il faut vraiment l'évacuer pour qu'après eh bien euh... ce soit une abondance qui puisse venir au sein du... au sein du couple et non pas euh... une séparation à venir parce que j'ai l'impression ici que... on a envie de créer quelque chose on a envie de se mettre en place pour certains actuellement on attend on est en attente d'un être aimé on attend là que les choses se mettent peut-être se calment un petit peu pour pouvoir entreprendre quelque chose pour d'autres on a envie de foutre le camp on a envie de prendre l'air on se sent étouffé on a besoin de respirer on a envie de se mettre dans une île déserte parce qu'à ce moment-là eh bien on est pas importuné par tout le monde et pas devoir euh... j'ai l'impression ici qu'on fait une responsabilité d'accord ? et là le papyrus nous parle de réécrit de réimprimer un couple entre guillemets de réécrire l'avenir du couple je ne vois pas de séparation ça c'est sûr par contre je vois des petites ambiguïtés au sein du couple mais bon aujourd'hui qui n'en a pas ? c'est un petit peu normal parce que les couples les je t'aime du matin au soir ça n'existe pas ça c'est que du fake mais il faut des petites engueulades ça fait partie de l'équilibre du couple mais ici par contre il y a vraiment un trop plein d'émotionnel des choses qui ne sont pas dites on subit peut-être certaines choses et on ne dit pas et là on aurait envie et bien de partir on aurait presque envie de voilà c'est une déserte et bien elle veut tout dire ça veut dire qu'on n'est plus aux yeux tous on n'existe plus entre guillemets donc je vous invite ici pour ceux qui se trouvent dans cette relation à expliquer à exprimer ce que vous ressentez à mettre au clair parce que peut-être que l'autre ne perçoit pas la difficulté ne perçoit pas que tu es en détresse actuellement et pour lui ou elle et bien tu fais un caprice tu es dans ton petit monde non la personne peut-être si tu ne dis pas l'autre elle ne peut pas comprendre ils ne sont pas dans votre tête on n'est pas dans ta tête comme toi tu n'es pas dans sa tête donc tu ne peux pas savoir comment lui ou elle et bien peut réagir face à un mot ou à une phrase que pour certains ça ne veut rien dire mais pour d'autres et bien c'est c'est fort c'est lourd d'accord bon je suis contente parce que je ne vois pas de séparation ni rien ici on vous demande d'être au clair vers quoi vous avez envie ici d'aller vers quel but vous avez ici envie de donner au sein de la famille j'ai un oeil ici ouvert un oeil qui est fermé donc pour moi on est dans cet équilibre qui est en train de se mettre en place on a la naissance le choix et le delta on a vraiment cet équilibre qui est en train de se mettre en place mais pour ça pour trouver cette cette équilibre cette stabilité ici au sein du couple et bien il va falloir énormément dire ce qui ne va pas quoi il faut arrêter de garder pour soi ça c'est c'est plus au goût du jour ça il faut évacuer c'est important il faut que ce déluge il sorte donc voilà mais après aucune ambiguïté c'est vraiment ça me fait plaisir de voir ça parce que c'est joli en tout cas le petit pouce ce tirage pour ce vendredi il est top d'accord il est franchement il est cool donc s'il vous plaît mettez vous ici en mouvement croyez en vos rêves parce que c'est l'heure le wagon il arrive donc prends tes bagages et vas-y d'accord si tu n'as pas les bagages tu montes dans ce train et les bagages le bagage tu l'auras dans le train tu vas chercher le compartiment lequel te correspond pour pouvoir avancer sur ton plan de vie sur ton cheminement de vie on a le jugement ça tu en a strictement rien à faire d'accord parce que le jugement égale jalousie si on te jalouse ça veut dire ton projet il est cool quoi réfléchis on se barricade face à ça on ne nous laisse plus on ne laisse plus nous atteindre avec ça c'est important ouais c'est tout on va arrêter là donc voilà les petites pouces j'espère que ce tirage il vous aura parlé je remercie du fond du coeur à tout les nouveaux abonnés je vous souhaite la bienvenue et surtout ben merci de me faire confiance merci de m'accueillir merci de voilà de me faire confiance c'est ouais c'est ça ça me on arrive gentiment en 3000 ça me fait trop plaisir donc donc merci du fond du coeur et puis surtout ben merci à tous ceux qui sont là depuis le début vous il n'y a vraiment pas de mots ça fait une année qu'on est ensemble quasi tous les jours et euh et ça me et ça me touche tout simplement donc voilà je tenais à vous dire merci du fond du coeur donc likez partagez faites comme vous voulez faites comment le comment selon votre besoin souvent quand on partage et bien ben voilà ça donne des messages aux autres qui ont aussi dans le besoin qui sont aussi dans le besoin et il y a une chose quand vous m'envoyez des mails pour des consultations euh vous pouvez aussi euh je suis obligée d'expliquer parce que comme ça euh je perds pas du temps il y a euh j'ai mis des tarifs maintenant si vous appuyez sur la sur la petite flèche et bien il y a les tarifs euh un quart d'heure c'est temps machin ligne donc pour une question et bien c'est 15 minutes d'accord par exemple si vous voulez m'envoyer une question par mail euh donc ça vous pouvez pour le paiement sur la chaîne YouTube il y a le truc PayPal en haut donc vous êtes tranquille donc euh euh regardez un petit peu quel est votre besoin et puis après ben ben vous moi vous m'aurez dit un petit peu en retour j'espère que j'ai été claire mais j'ai pas l'impression bref hi 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 si jamais je vous répondrai à nouveau par mail ah 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 franchement donc je vous embrasse fort je vous fais des gros poutons m'amour et puis je vous dis à demain pour les énergies du week-end avec la cafe d'aumensie hein demain on demain on va faire le café donc on est bon pour un moment ah 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 je vous embrasse et je vous aime très fort prenez soin de vous – Sous-titrage FR 2021